On se retrouve maintenant devant ce Joker 5 CT, version portée du Joker, pour une vidéo capsule sur l'entretien et la mise en œuvre au niveau de cette machine, les réglages. Alors tout d'abord, sur cette machine qui est relativement simple, au niveau des réglages vous avez uniquement deux choses à penser, c'est-à-dire qu'il va falloir venir jouer avec votre système de cale, quand vous êtes en système de réglage par cale comme cette machine-là, en venant mettre plus ou moins de cale au niveau de mes tirants pour venir changer ma profondeur. Sur la partie haute du tirant, moins je mets de cale, plus je vais aller travailler profond. Quand j'enlève des cales sur la partie haute, il va falloir que je les remette en dessous de la butée afin de ne pas avoir le phénomène où je vais avoir le rouleau une fois machine repliée qui va venir se balancer sur la route. Ensuite, le deuxième réglage sur cette machine, ça va être tout simplement l'aplomb de la machine. C'est-à-dire qu'au travail, il faut vérifier que vous soyez parfaitement horizontal et parallèle par rapport au sol afin d'avoir bien le premier train de disque et le deuxième train de disque qui vont travailler à la même profondeur. Pour ce qui est de l'entretien, on va retrouver sur cette machine très peu d'entretien finalement parce qu'on retrouve uniquement des graisseurs sur la partie repliage, donc sur les axes de repliage de la machine qui seront à faire environ toutes les 50 heures de travail. Merci. 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 Merci.